Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors, c'est une vidéo un petit peu spéciale. C'est quelque chose que, dans l'absolu, je ne voudrais pas faire. C'est-à-dire, critiquer le pays qui m'accueille, franchement, je n'avais pas en tête de le faire. Après, il faut savoir être, je pense, impartial, objectif. J'ai fait pas mal de vidéos où j'ai mis en avant ce que j'aimais dans ce pays, et puis c'est normal. Si je n'aimais pas ce pays, je ne l'aurais pas choisi pour y vivre. Mais il y a des gens qui m'ont dit, « Ouais, tu ne nous parles pas des mauvais côtés. » Donc, dans la vidéo précédente, je laissais entendre qu'effectivement, si ça intéressait suffisamment de monde, je pouvais parler de ce qui était, selon moi, les mauvais côtés, les trucs que moi, je n'ai pas aimés quand je suis arrivé ici. Et évidemment, c'est subjectif. Il y a des gens qui vont me dire, « Ouais, mais tu n'as pas parlé de ça. » « Ouais, les gars, mais parce que moi, ça ne m'a pas gêné. » Comme dans les côtés positifs, les gens qui me disent, « Tu n'as pas parlé de ça. » « Oui, mais parce que moi, ça, ça ne m'a pas épaté. » Donc, concernant les 5 choses qui m'ont déçu en Biélorussie, déjà, je peux vous dire que ça n'a pas été facile d'en trouver 5. Mais j'ai cogité, et effectivement, quand on veut critiquer, putain, mais rien de plus simple. En réfléchissant un peu, je peux vous en trouver 10, 20, 40, sur n'importe quoi, sur n'importe qui. Mais ici, on va se limiter à 5, et 5, objectivement, ça n'a pas été facile à trouver. Après, évidemment, quand j'ai un client candidat pour l'immigration en Biélorussie en consulting, on va aborder toutes les questions. Je vais vraiment rentrer dans le détail de ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas de bien, faire attention à ci, faire attention à ça. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas moi qui, publiquement, on va dire, critique le pays. Parce que pour moi, la position de l'immigré, et c'est ce que je suis, puisque je suis français, et je viens vivre ici, et on m'accueille. Donc, pour moi, la position de l'immigré, c'est une position qui doit être humble. Humble vis-à-vis du peuple qui m'accueille, mais aussi des pouvoirs publics, des institutions qui m'autorisent à rester, institutions qui ont fait un pays dans lequel, bien, je vis tous les jours et duquel je profite tous les jours. Donc, la position que, selon moi, l'immigré doit avoir, c'est une position humble. Et je sais que ça, par expérience, pour les Français, ce n'est pas facile. On a été habitué à avoir un grand pays qui a rayonné sur le monde, et donc, il y a beaucoup de Français qui voyagent et qui donnent des leçons. « Ah, mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous, en France, mais ici, ça devrait. » J'en ai croisé, évidemment, ici aussi. J'ai même croisé. Et bon, ça n'était qu'un, et je ne l'ai pas vraiment croisé. C'était sur un réseau social. Mais il y a carrément un type qui s'en est pris à moi, parce que je ne critiquais pas le pays. Pas assez à son goût, alors que le mec, il vit là. Je veux dire, si pour moi, le pays était tant à critiquer que ça, mais je ne serais pas là. Et puis, un Biélorusse viendrait me voir, et il aurait tout à fait raison, de me dire « Putain, tu n'aimes pas mon pays ? » Ben, ça tombe bien, tiens. Tu es Français, tu vas pouvoir dégager de là, tu sais quoi. Et ensuite, évidemment, moi, je vais vous dire ce qui m'a déçu, ce qui ne me plaît pas, par rapport au pays que je connais, par rapport au pays dans lequel j'ai vécu avant. Gare aux gens qui jugent des endroits dans lesquels ils n'ont pas habité. Gare aux gens qui se font une idée d'une ville parce qu'ils y ont passé un week-end ou une semaine. Si je vous parle d'un endroit, c'est parce que j'y ai habité, parce que j'y ai travaillé, parce que j'y ai tissé des liens sociaux, j'y ai vécu normalement au milieu des gens. Et forcément, je ne peux faire bien mon comparatif que par rapport à ce que je connais déjà. Annonce importante. Si, comme ça m'arrive quasiment tous les jours maintenant, vous vous trouvez quelque part dans un pays d'Afrique et que vous me contactez par WhatsApp, Telegram, Instagram, email, Facebook, ou quand sais-je encore, pour me raconter les mêmes salades que tous les autres, c'est-à-dire que vous voulez une invitation de tourisme pour découvrir le Belarus pendant un week-end avec vos amis, je ne vais pas le faire. Et puis, ce n'est rien de personnel, les gars. Mais en fait, moi, j'aide les gens qui veulent s'installer en Biélorussie, qui veulent y développer une activité professionnelle, qui veulent y investir, qui ont un projet de vie ici. Faire des invitations bidons pour des gens qui veulent immigrer illégalement en Europe, ce n'est pas en boulot. Ce n'est pas parce que j'ai plaisanté une fois dans un live avec mon ami Kublaï sur le fait que passeur, c'était peut-être un métier rentable, que je compte sérieusement le faire. Et ce n'est pas la peine de m'en vouloir si je ne vous réponds pas. Et ce n'est pas la peine non plus de m'écrire tous les jours si je ne vous réponds pas. Parce que je ne vais pas vous répondre. Et puis, je ne vais pas le faire non plus. Et puis, le fait aussi que vous attaquiez le truc en me mentant, ça ne me met pas en confiance. Et même si vous ne me mentiez pas, donc voilà, ça n'est pas arrivé, ça n'arrivera jamais. Néanmoins, pour les gens qui réellement ont un projet de vie en Biélorussie, qui veulent investir ici, qui veulent avoir une activité professionnelle ici, qui veulent y créer un business, qui veulent vivre ici, qui ont leur avenir ici ou qui l'imaginent l'avoir, eux sont les bienvenus pour me contacter au travers de mes contacts privés. Mes contacts privés, c'est le lien qui est le premier dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous vous inscrivez. Évidemment, ça s'adresse aussi aux gens qui veulent changer de vie en général, qui veulent accéder à ce qu'on appelle la liberté géographique, c'est-à-dire les moyens financiers principalement, de vivre où bon vous semble, fût-il en Biélorussie, en Corse ou n'importe où dans le monde. Vous n'êtes pas obligé de vivre là où je suis moi. Vous savez quoi ? Ne vivez pas là où je suis moi. Ne venez pas tous m'embêtez ici. Je déconne. Disclaimer important. Celle-ci, il fallait vraiment que je la dise. Mais sans plus attendre, première des choses qui m'a déçu en Biélorussie, c'est les hôpitaux, c'est le système de santé. Alors, soyons clairs. Les hôpitaux publics ne sont pas pires ici que dans le public en France. Ils sont mieux, pour certains, que ce que j'ai connu en Finlande. Ils sont bien mieux que ce que j'ai connu en Russie. Pour autant, qu'on soit en France ou en Russie, en Finlande c'est particulier. Je pourrais faire une vidéo sur la Finlande si vous voulez. D'ailleurs, voilà. Si ça vous intéresse d'avoir mon opinion sur les pays dans lesquels j'ai vécu avant, c'est-à-dire la Russie, mais bon, la Russie on en parle quand même beaucoup, mais les pays qui sont, on va dire, moins évoqués, on va dire la Finlande, on va dire l'Allemagne, parce que j'ai un peu fait ça aussi, et on va dire la Hongrie, on peut parler un petit peu de l'Italie, je n'ai pas vraiment vécu, mais j'ai tellement voyagé. Bon, je suis corse, pour moi l'Italie c'est plus voisin que la France. Mais voilà, si vous voulez avoir une vidéo qui porte sur la Finlande, vivre sur place, une vidéo qui porte sur la Hongrie, vivre sur place, ben à ce moment-là, faites le mot savoir en commentaire, ça peut être un truc intéressant à faire sur cette chaîne. Donc, pour venir à un comparatif, la différence avec la Finlande, la France ou la Russie, c'est que dans ces pays-là, oui, on a un système public qui est franchement, il y a de quoi dire, mais on a un système privé qui est largement au-dessus. C'est-à-dire que si vous avez les moyens de le payer, vous pouvez avoir des soins de très bonne qualité. À Saint-Pétersbourg, l'hôpital public, vous êtes terrifié, ça vous glace le sang. Par contre, il y a des cliniques privées, et franchement, elles n'ont rien à envier aux meilleures cliniques européennes ou américaines, je l'imagine, même si je ne les connais pas plus que ça. Au Belarus, par contre, vous avez des centres de soins privés. Et eux, franchement, ils sont tout à fait honorables. Dans le public, c'est une question de chance. Vous pouvez avoir un hôpital qui est tout neuf, où vous rentrez, c'est super beau, c'est rassurant, tout le matériel au top et tout, aucun problème. Mais vous pouvez aussi arriver sur un hôpital qui date des années 70 ou 80 et qui n'est pas forcément entretenu parce qu'ils sont en train de reconstruire le nouveau à côté. C'est le cas de l'hôpital numéro 5, par exemple, dans lequel j'ai accompagné un ami récemment. L'hôpital lui-même, il est en état de décrépitude totale. Ils ne l'entretiennent plus parce qu'à côté, ils sont en train de faire un nouvel hôpital superbe, somptueux, tout neuf. Mais en attendant, aujourd'hui, vous y allez, vous allez dans le vieux machin moisi. Et franchement, 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 ça fait peur. Je veux dire, j'ai vu des trucs, moi, ici, en médecine, où moi, qui ne suis pas du tout médecin, je me dis, mais peut-être faire un antibiogramme, là ? Ah, vous ne savez pas ce que c'est ? C'est embêtant. Prise de sang. Checkez les globules blancs. Vous ne voulez pas ? Pour votre plaisir, vous le faites. Bon, ok, merci les gars. J'ai vu des chirurgiens venir vers moi, me dire, bon, on hésite, on hésite en faire ça et ça. Vous pensez qu'il vaut mieux faire quoi ? Vous voyez, ce n'est pas très rassurant. Après, c'est vrai que la Biélorussie a la réputation d'avoir des médecins de haute volée, d'avoir vraiment une culture qui date de l'époque soviétique, de la médecine, des études, de la recherche, de la science. Et c'est sans doute vrai. Mais de mon expérience, j'ai vu des super chouettes médecins, mais franchement, c'est une question de chance. Ou de connaissance. Qu'est-ce que vous disent les Biélorusses là-dessus ? Ils vous disent, il faut connaître le médecin, il faut y aller par recommandation. Ce n'est pas parce qu'il travaille dans tel hôpital qui est beau, qui est neuf, qu'il travaille bien. Et ce n'est pas parce qu'il travaille dans tel hôpital qui est vieux et pas beau, qu'il travaille mal. Il faut y aller sur recommandation. Mais quand vous ne connaissez pas, quand vous ne connaissez personne, les recommandations, c'est à ma foi beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, j'ai créé une sorte d'agenda, de répertoire des bonnes adresses médicales à Minsk que j'ai partagées et aussi que mes contacts partagent avec moi de façon à ce qu'on est à jour. Vous avez besoin d'un dentiste. Il y a tel à tel endroit. Vous avez besoin d'un orthodontiste. Vous avez besoin d'un chirurgien. Vous avez machin à tel endroit. Et je trouve que c'est une base de données qui a de la valeur et évidemment que je partage avec mes clients parce que mine de rien, c'est important. On peut toujours tendre malade, on peut toujours avoir un enfant malade et c'est bien de savoir où se rendre. Le second point qui pour moi est un peu rasant, l'avantage des inconvénients ou les inconvénients de l'avantage, le défaut des qualités. Minsk est calme. Alors c'est sûr, si on la compare à la Corse ou si on la compare à une ville de province française, Minsk, c'est New York. Si on la compare à Helsinki, elle est aussi plus active. Si on la compare à Budapest, on commence à être à peu près pareil. Si on la compare à Saint-Pétersbourg, voilà, non mais clairement, je veux dire, il y a le week-end, tout se passe. Le week-end, il y a du monde partout, tout se passe. Vous ne pouvez même pas d'ailleurs, vous avez du mal à aller au resto ou aller dans un café parce que tout est overbooké. Les fêtes, c'est pareil. Par contre, si vous sortez en semaine, si vous sortez un mardi soir, alors oui, les restos, ça va le faire, les boîtes de nuit, ça va le faire, mais l'entre-deux, vous savez, le bar, le café, où vous allez comme moi. Voilà, moi j'adore aller dans des cafés un petit peu atypiques avec une atmosphère, une ambiance particulière, des endroits qui ont une personnalité marquée. J'aime aller dans ce genre d'endroit avec mon ordinateur et bosser là. Si vous êtes le mardi soir et qu'il est 11h à Minsk, oui, vous avez des options, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, vous tournez un petit peu en rond, y compris dans le centre, un petit peu en rond sur quelques options, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, qui ne vais pas en boîte de nuit, si je sors, c'est dans des endroits plus calmes, plus tranquilles, boire un thé avec mes amis dans un café, et ça, ça va marcher la journée, mais ça va marcher le week-end aussi. Mais le mardi soir à 11h, bien sûr, vous allez trouver des cafés ou aller boire un thé, vous allez trouver des endroits, mais pas tant que ça. Et ils vont être des endroits normaux. Il n'y a pas à voir un super truc, la surprise, oh putain, je ne connaissais pas ce truc. Si ça arrive, c'est rare, voilà. Et c'est une ville plus calme. Les biélorusses ne sont pas encore vraiment dans ce système consumériste où on sort tout le temps dès qu'on peut. Pour eux, c'est plus, ben un petit peu comme en France, dans les plus petites villes, on sort le week-end, on sort pour les occasions, mais on n'est pas tous les soirs dehors à faire des trucs. Voilà. Ça, il faut le savoir. Celui qui veut sortir en boîte, c'est bon, ça va le faire. Tu m'écoutes, tu as 25 ans, tu as envie de sortir en boîte, rencontrer des filles, faire la fête, tu vas te glacer n'importe quel soir. Mais celui comme moi, d'un âge, on va dire, plus mûr, qui apprécie double boîte et en charmant de compagnie, ben il va, voilà, tourner plus en rond. Le troisième point, je ne vais pas dire que ça m'a déçu, mais j'ai pensé que c'était important de le dire aux gens qui ne le savent pas. Ici, on n'est pas en Union européenne, on n'est pas aux Etats-Unis, et puis en plus, ils ne nous aiment pas. Parce qu'on a une politique qui est assez protectionniste. On veut favoriser ce qui est produit dans le pays, ben quelque part au détriment de ce qui n'est pas produit dans le pays. Vous savez ce qu'on ne veut surtout pas faire en France. Plus acheter ce qui est produit en France parce que c'est trop cher, parce que c'est trop taxé, et laisser rentrer les machins qui arrivent de Chine par AliExpress, par exemple. On se dit, bon, ils sont pauvres, ils ne peuvent plus vraiment acheter ce qu'on fait ici, mais bon, ils ont des trucs de merde faits en Chine, ils peuvent les acheter quand même. Ben nous, ici, on ne fait pas ça. A l'inverse, ici, on a des taxes importantes à l'importation. Donc, il faut savoir que quand vous achetez votre MacBook, votre iPhone, vos Nike, tous ces machins qui sont produits en Europe, aux Etats-Unis, en tout cas, qui sont importés depuis là-bas, eh bien ici, vous les payez plus cher qu'ils ne coûtent en France. Personnellement, vu que j'achète très peu et rarement ce genre de choses, genre j'ai toujours un iPhone 11, je crois, je pense à acheter le 13 parce qu'il a des meilleures caméras, mais je me dis, bon, autant le 14, ça sera encore mieux. Vous voyez, je suis un peu comme ça. Et considérer que tout le reste, je le paye moins cher qu'en France, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais je pense que ça mérite quand même d'être souligné. Le quatrième point, je le disais précédemment, il y a des qualités qui présentent des défauts, le revers de la médaille. Les Biélorusses ont les défauts de leur qualité. Je parlais dans la vidéo précédente de leur gentillesse qui parfois touche à une certaine forme d'innocence, de naïveté. Ils sont tout à fait naïfs quand il s'agit de juger la véracité de notre propagande de l'Ouest. C'est-à-dire, je m'explique dans le détail, la plupart des Biélorusses vivent dans leur monde. Ils ont voyagé un petit peu en Russie, en Turquie, en Égypte. Certains ont visité des villes d'Europe, ils ont visité Paris. Mais ils ont visité un week-end, ils ont visité une semaine en tourisme où ils ont dépensé leurs économies. donc forcément, ils se sont fait plaisir. Mais en général, et pour une large partie d'entre eux, ils ne sont jamais allés, en général, ils n'ont pas la possibilité de vérifier la véracité de notre propagande. Je veux dire par là, nous, on sait. On sait que les États-Unis, aujourd'hui, ils sont franchement dans une situation de marasme. On sait que le rêve américain, il est mort et enterré depuis bien longtemps. On sait que Paris, la ville de l'amour, ouais, l'amour est la mode, mais pas que. Vous voyez ? Eux, quand vous leur dites « Mais moi, j'ai vécu là ! Ça se passe comme ci et comme ça ! » Non, mais c'est pas possible. Pour eux, ça leur paraît super enviable. Tout ce qui est américain, c'est le top. C'est la classe. Tout ce qui est français, génial. C'est l'élégance, le champagne, la grande vie. Ils sont choqués quand vous leur dites qu'en France, il y a des gens qui sont pauvres. Ah bon ? Mais personne n'est pauvre en France. Et là, vous leur montrez la photo parce que j'ai essayé, alors avec certains des proches, des proches biélorusses, je fais de la réinformation, c'est-à-dire que quand je vois une info en France qui, à mon sens, est digne d'intérêt, je leur montre. Donc, l'hiver dernier, on avait la photo des étudiants à Paris qui faisaient la queue pour la soupe populaire dans les rues. Il y avait une queue de, je ne sais pas, 500 mètres. Ils disaient « Non, c'est pas possible, c'est pas Paris. » Je dis « Mais oui, c'est Paris. » Mais attends, mais à Paris, tout le monde est riche. Non, à Paris, pas tout le monde est riche. Ensuite, on a recommencé. Quand il y a eu à Stalingrad les hordes de drogués, de vendeurs de krach, je ne sais quoi, dans les rues, je montrais les photos. Je dis « Non, mais c'est pas Paris. Ça, c'est le fin fond de la Russie. C'est un village perdu en Russie. » Je dis « Mais non, ça, c'est Paris, c'est la France. » Mais non, à Paris, c'est pas comme ça. C'est la capitale de la mode, de l'amour. Ok, les gars. Après, les montagnes de poubelles dans Paris, pareil. En fait, souvent, ils ne réalisent pas ce qu'ils ont. Ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont parce qu'ils imaginent, un petit peu comme nous tous, mais que l'herbe est plus verte dans le champ du voisin. Seulement, on a, nous, je compare aujourd'hui la propagande, on va dire, de l'Ouest, des Atlantistes, de l'Amérique, de l'Europe, du bloc US. On peut appeler tout ça comme on veut, des alliés des Américains, des zones d'influence américaine. On peut appeler ça comme on veut, mais on sait très bien de quoi on parle. Je considère que cette propagande, aujourd'hui, elle est l'équivalent de la propagande de l'URSS dans les années 80. C'est-à-dire que on fait toujours bonne figure à l'extérieur, par contre, dedans, ça se pète la gueule. Mais eux, ils sont toujours sur l'idée de la France, peut-être des années 60. Le champagne, la bode, Paris, les belles rues sûres et illuminées, vous voyez, le foie gras, hein ? Mais sauf que nous, on sait. On sait que c'est de moins en moins ça. Et il en va de même pour la liberté. Putain, ils imaginent que nous, on a la démocratie, la liberté, mais quand vous leur montrez les images des gilets jaunes, des yeux crevés, des mains arrachées, ils disent « Non, c'est pas possible, c'est pas en France. » Quand vous leur montrez que la police à Rotterdam est tir à balle réelle sur les manifestants contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale, je ne sais plus exactement ce que c'était, ils n'en reviennent pas. Quand vous leur montrez qu'en Australie, on ouvre des camps, on appelle ça des camps, pour y mettre de force les cas contacts pour des raisons sanitaires, ils n'en reviennent pas. Et pourtant, n'est-ce pas là la négation totale des libertés les plus basiques quand on vous interdit de sortir de chez vous, comme nous l'avons connu en France, comme je l'ai connu malheureusement à l'époque où j'y étais. Donc, ils ne conçoivent pas ça. Pour eux, on a la liberté, la démocratie. En fait, pour eux, on a ce qu'on leur dit qu'on a, puisqu'ils n'ont pas vérifié par eux-mêmes. Après, j'ai connu une Biélorusse en particulier qui rêvait de vivre à Paris et parler français comme moi. Peut-être même mieux d'ailleurs. Bon, quand je l'ai revu après quelques années installée à Paris, il faut imaginer que quand elle était ici en Biélorussie, elle ressemblait aux autres Biélorusses. Super élégante, maquillée, les talons, toujours les beaux habits bien sur elle. Quand je l'ai revu à Paris, c'était l'été 2020, fin d'été 2020. Ben, elle est arrivée avec sweat, capuche, pas de maquillage, jogging, basket. Je dis, comme tu as changé. Elle me dit, ouais, mais je suis venu en RER. Alors nous, évidemment, on le comprend. Mais elle, ça, clairement, elle n'avait pas anticipé. Ils ne se rendent pas compte, pour terminer, que pas tout est mieux chez nous, loin de là. Qu'on a plus d'inégalités, par exemple, et qu'on n'a pas forcément ce qu'ils imaginent qu'on a. Et ça, c'est un des défauts du pays. Pourquoi, pour moi ? Ben, parce que quand on parle avec des gens, on est toujours à répéter la même chose. Parce qu'ils commencent toujours par, tu viens de France, mais c'est tellement mieux là-bas. Ils commencent toujours par là. Et là, vous êtes toujours dans la même discussion à expliquer, ouais, c'est mieux peut-être pour ça. Mais attends, il y a ça aussi, puis attends, il y a ça aussi, puis toi ici, t'as ça, t'as rends pas compte. Donc voilà, pour moi, c'est un truc qui m'a saoulé et qui me saoule encore et qui me saoulera certainement tout le temps, tant que j'en parlerai. Le cinquième point, oh putain, comme il m'aura fait râler celui-là. Les biélorusses, quand vous avez un accord avec eux, en général, ils aiment bien le renégocier plus tard. Alors, je parle là spécifiquement d'immobilier, mais c'est la même quand vous leur achetez une voiture, que c'est la même sur certains accords commerciaux. Ici, vous allez dire, ok, j'achète ton appart pour 100 000 dollars. Et la personne dit, ouais, d'accord, il est affiché à 105, pardon, ouais, d'accord. Le jour où on va signer, ben là, ils sont capables de vous dire, ah non, mais comme on a eu beaucoup de demandes, c'est 110. On vous le vend toujours, mais c'est 110. Tiens, on l'avait dit 100. Ouais, mais c'est 110. Souvent, avec des partenaires commerciaux, vous vous êtes d'accord, ok, la prestation, c'est ça, c'est 100 de l'heure, 100 dollars de l'heure. Ok, c'est bon. Mais une fois que c'est terminé, ça faisait 3 heures, donc ça fait 300. Ouais, mais tu veux pas me donner 350, parce que j'ai quand même beaucoup bossé. Alors, attention, je m'en plains, mais franchement, ça peut être pire, parce qu'ils sont honnêtes, ils renégocient gentiment, ils veulent juste renégocier, et ils le demandent gentiment, si tu veux pas faire un effort, s'il te plaît, si je dois faire un parallèle avec la Russie, ou mon dieu, avec l'Ukraine, ben, ils sont bien pires. Si on va faire le parallèle en Russie, ben, ils vont vous faire un faux contrat, ils vont vous dire qu'ils ont travaillé 4 heures, là, on ne s'en travaille que 3. Quant à l'Ukraine, ben, ils vont vous braquer. J'exagère à peine. Les taxis, éventuellement, ils vont vous braquer. Là, j'exagère pas, je l'ai vécu. L'avantage, avec les biélorusses, c'est qu'ils sont profondément honnêtes, voilà, et ça, franchement, mais quel plaisir pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas négocier, j'aime pas parler d'argent, et c'est sans doute un tort, mais j'aime pas parler d'argent, pour moi, voilà, on en a parlé une fois, putain, ça suffit déjà, quoi. J'enrage quand j'ai besoin de redemander aux gens, genre, tu peux pas me payer, s'il te plaît, parce que ça m'aime mal à l'aise, pour moi, même avec mes clients, j'aime pas avoir ce rapport-là. Alors, vous imaginez, comme ce fut compliqué pour moi, de travailler avec des gens en Russie, où, sans arrêt, il fallait regarder par-dessus son épaule, parce qu'ils essayent sans arrêt de vous la faire à l'envers. Mais en Biélorussie, non, en Biélorussie, on essaye gentiment, tu veux pas essayer de payer un peu plus ? Mais sinon, franchement, c'est un plaisir de bosser avec eux, au-delà de ça, parce que, ce qui est fait, est souvent très bien fait, consciencieusement, et on va pas vous mentir, on va pas vous dire, j'ai fait 5 heures, alors que j'en ai fait que 4, voilà. Et pour ça, ça va être joué à un gros, une part importante, si vous voulez, de ma décision de rester ici, le fait que je pouvais réellement travailler avec eux, sans me prendre la tête, je pouvais le faire comme j'aime le faire, les yeux fermés, mais on se fait confiance. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, et bien à ce moment-là, c'est un pouce vers le haut, qu'il faut y laisser. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, si c'est pas déjà fait, et si vraiment, c'est un truc auquel j'ai pensé récemment, si avoir mon avis sur les autres pays dans lesquels j'ai vécu, principalement la Finlande, un petit peu l'Allemagne, la Hongrie, et si vous avez envie d'avoir mon retour sur ces pays-là, mon retour vraiment d'expérience, de vie sur place, et bien à ce moment-là, faites-le-moi savoir dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine vidéo.